On ne va pas se mentir, la pluie qui s'abat sur le terrain depuis maintenant plusieurs heures. On ne devrait pas nous offrir une pelouse parfaite. On a même vu tout à l'heure les arbitres inspecter le terrain. Ils avaient l'air plutôt graves. La cérémonie du rebond du ballon, etc., etc. Mais a priori, le ballon roule. Le ballon rebondit bien, alors le feu vert a été donné. Un coup de chapeau quand même aux supporters qui ont eu beaucoup de courage et ont gravé des éléments pour venir mettre de l'ambiance aujourd'hui. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de guide. On part donc sur trois joueurs devant d'arène. Votre analyse. C'est un système assez classique où les trois attaquants jouent un rôle très important. Surtout les deux alliés. Plus ils jouent écartés, plus ils restent espace à leur attaquant de tête. Mais la perte du ballon s'applame d'avoir trois joueurs pour presser assez haut. Et la clé, c'est leur complémentarité. On va voir ce que nous réserve ce match. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il relance côté droit. Il allonge le jeu. Ça passera sur le côté. Il a du champ sur le côté. Oh, le petit ballon piqué. On joue sur l'aile. Il est servi. Trop long. Bon, ça sort. Et voici Marcelin. Un long ballon vers l'avant. Ça manque un peu d'initiative, de prise de risque dans ce début de match. Voilà une passe décisive qui ne trouve personne. Ah, il manque de balle là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Il a trébuché sur cette intervention. Au quel geste ! Il récupère le ballon. Il était disponible à sa droite. Il aurait très bien pu le servir. Le jeu repart vers la droite. Il joue en profondeur. Ça défend comme ça. Il y aura donc touche. Bien. Un peu de répit. Il n'hésite pas à participer à l'effort défensif. Pour un attaquant, c'est bien. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en direct. C'est parti. Danger repoussé pour le moment. Oh, c'est bien joué. Oh, le bon ballon. Il rejoue derrière lui. Genk qui essaye de construire. Genk adopte une tactique bien connue là. Ah oui ? Dites-nous tout, Darren. Ils essayent d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, Grégoire. Forcément. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Ça va sur l'aile. Un ballon intéressant. Bien servi. Ça ne me passera pas. Il faut frapper. Allez, c'est dangereux. C'est dedans. Ça pourrait être un but important. Il marche juste avant la pause. Vous en pensez quoi de ce but d'arène ? La défense l'a complètement perdu de vue. Il était libre de tout marquage. On y est, le compteur. Il est débloqué. Il mène au score. Maintenant, il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il faut dire que ça a manqué de précision aussi. Non, il est signalé hors-jeu. Le long dégagement du gardien. Il n'a pas pu se mettre en position de frappe. C'est rageant. La fin de cette première période, les joueurs vont aller se reposer. À mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Ce n'était sans doute pas le scénario qu'ils avaient prévu. Mais pas de panique. Il reste encore beaucoup de temps. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Bon, je vais faire un peu mon Captain Obvious. Mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Dans la profondeur. Il reçoit le ballon. Un centre. C'est dégagé. La longue passe. En retrait pour repartir proprement. Il n'arrive pas à se rapprocher du but adverse. Elle est peut-être menée mais on sent que cette équipe a des ressources et qu'elle peut revenir au score. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. La frappe. La traversale. Oh, bonne lecture. Intercepté. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Et à ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si ? Exact. Dans la profondeur. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre ? Ils sont toujours menés au score mais avec un peu plus de réussite, je sens qu'ils peuvent encore revenir. Bonne intervention, il y avait danger. Le gardien loin devant. L'interception au bon moment. Et ils essaient de repartir de derrière. Cette possession un peu stérile. Genk qui peut avancer. Allez. Il renverse, c'est bien fait. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il choisit la profondeur. Va-t-il en profiter ? Oh, l'occasion ! Ils étaient tout prêts, tout prêts de revenir au score. Et l'équipe peut le remercier. Si elle mène encore, c'est bien grâce à lui. Des cartes, ça joue long. Le bon dribble. Et ce ballon vers ses attaquants. Le bon ballon. Sur la gauche. Bonne interception, il y avait danger. Il va falloir porter le danger vers l'avant. Il ne reste vraiment plus beaucoup de temps. C'est l'une de leurs dernières possibles. La tentative ! Mache de la route extraordinaire ! C'est un but phénoménal. Yes ! Go ! Et il recolle dans les toutes dernières minutes de cette rencontre. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Et c'est un attaquant qui rentre. On est dans les toutes dernières minutes du match. Et les deux équipes sont maintenant à égalité. Il allonge vers l'avant. Il n'a pas réussi à faire de différence dans les zones décisibles. Et c'est le coup de sifflet. Final dans un stade qui gronde et qui trépigne. Les entraîneurs ne peuvent pas être déçus. Les joueurs ont tout donné vraiment dans cette rencontre. Sur cette pelouse à l'arrivée. Match nul. Alors dites-moi, dites-nous d'Aren ce que vous avez pensé de ce match. Le constat est clair, les deux équipes se sont neutralisées. Mais en ce qui me concerne, je ne me suis pas ennuyé. On s'est régalé d'Aren vraiment tout au long de cette soirée. Un beau match et vos analyses toujours pertinentes. On se retrouve très vite, à très bientôt. C'est toujours un bonheur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501